wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'experse en illimité très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je tiens juste à vous demander de vous connecter une fois ou deux par jour tous les jours sur cette map que vous voyez à l'écran donc la map race color switch donc si vous vous connectez tous les jours on va bien finir par débloquer l'xp sur cette map et ensuite on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'xp genre que vous allez gagner 5 10 15 niveaux par glitch donc voilà merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map et qui nous aident à débloquer l'xp alors le code de la map sera bien sûr en description en commentaire épinglé alors pour le glitch de cette vidéo le code c'est tout simplement 1 6 3 4 7 7 6 2 6 5 5 5 voilà le code sera bien sûr en description en commentaire épinglé aussi donc là vous lancez la partie en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs et elle pendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite et mettre le code scm en minuscule en majuscule merci à tous ceux qui le font franchement ça soutient de ouf la chaîne par la même occasion vous pouvez liker partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien alors c'est parti pour ce glitch alors normalement je vais prendre mon bloc note voilà donc pour ce glitch j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 glitch à vous présenter sur cette main donc quand la map est lancée vous appuyez sur option menu lancer le jeu normalement il ya huit petits glitchs qui peuvent vous rapporter pas mal d'xp donc je vais vous présenter ça tout de suite donc le premier glitch que je vais vous présenter c'est celui que je vous avais déjà présenté cet après midi face même ce matin en fait ouais non c'était cet après midi ouais donc vous prenez un hélicoptère ensuite vous allez aller vers l'aéronef et là bas il ya trois glitchs que je vous avais déjà présenté tout à l'heure mais je vous les représente et après je vous montrerai des autres glitchs donc c'est parti let's go vous allez à l'aéronef comme je suis en train de le faire avec l'hélicoptère si vous vous laissez tomber ah non ça je suis pas tombé tout en bas tombé est ici vers la porte de droite en haut dans le coin il ya un petit bouton et un xp ou l'actionner et là vous allez voir je suis bien et des expliqués donc j'étais à 24000 alors combien d'xp je vais gagner ok donc j'ai gagné 13000 xp alors maintenant on va aller au deuxième beach donc vous prenez un deuxième hélicoptère et je vais vous montrer l'emplacement du deuxième beach donc 13000 xp pour le premier glitch c'est plutôt pas mal là on se redirige vers l'aéronef on va vers la porte de derrière et ensuite vous allez descendre tout en bas de l'aéronef dans la août voilà juste ici près du boîtier électrique et un bouton et un xp vous l'actionnez et là on va voir combien d'experts je vais prendre j'étais à 11000 donc là j'ai pris 14000 xp plus ou moins ensuite on retourne à l'aéronef encore une fois on va prendre l'hélicoptère qui se trouve tout au bout tout au fond let's go ensuite on se redirige vers l'aéronef sans casser l'hélico ce serait bien et là en fait on va tout simplement construire un sol jusqu'à la grosse mitrailleuse du bas de l'aéronef qui a une grosse batteuse enfin un gros canon là et vous dirigez près du canon regardez vers le canon et regardez il ya un bouton et un xp donc vous interagissez avec donc ça c'est un glitch afk vous avez gagné des experts en afk en illimité donc là je gagne 26 par 26 pouvez voir en bas ça défile voir même plus que 26 en fait parce que je passe moi je gagne plus que 26 par 26 donc tant mieux alors ensuite le prochain glitch que je vais vous montrer c'est dans un coin qui se trouve à gauche de la rave donc juste ici dans le coin eau donc ce que vous faites c'est que vous sautez ensuite vous allez mettre des rampes comme ceci pour monter tout en haut voilà vous arrêtez un étage avant et ensuite quand vous arrivez ici vous avez un bouton et un xp vous activez ce bouton et là on va voir combien d'xp je vais gagner j'étais à 76000 ok donc là ça m'a rapporté 12000 xp vraiment un petit peu plus donc ensuite le prochain glitch c'est un glitch qui se trouve vers le monstre là bas la statue de glace donc vous y à vous vous y rendez en vrai vaut peut-être mieux à activer le glitch afk en début de game et pas faire les deux premiers que je vous ai montré vous faites directement le glitch afk avec la le canon en dessous de la iron f comme ça vous gagnez des xp pendant que vous faites les autres glitch alors ici près de la statue de glace du monstre vous allez dans sa gueule juste ici dans sa bouche et là vous appuyez sur carré vous allez gagner des xp donc là je suis à 63 mille ok donc ce ce glitch là m'a rapporté 15000 xp donc pour l'instant c'est le glitch le plus rentable alors ensuite je vais vous montrer l'autre glitch qui est de l'eau peut à l'opposé en fait il ya une autre statue de glace d'un bonhomme et à le le prochain glitch se passe là bas donc vous dirigez tout là bas dans le coin ensuite vous allez construire juste ici donc vraiment ici donc pas là pas pas ici quoi vous construisez juste à côté à partir d'ici vous faites cinq rampes donc une deux trois quatre cinq ensuite vous faites un plat et quatre ans sur le sur la gauche donc trois quatre ici votre personnage devient bleu vous faites une petite danse pour gagner une xp là je suis à 46 mille on va voir combien de xp je vais gagner ok donc celui là m'a rapporté dix mille xp plus ou moins alors là il reste deux petits glitchs que je dois vous présenter donc là vous venez ici vous sautez en bas ensuite vous construisez pour monter tout en haut ensuite ce que vous allez faire c'est vous dirigez vers l'île qui en apesanteur tout au dessus ok donc quand vous arrivez sur l'île vous allez en dessous de la maison et là vous allez voir qu'il ya un petit rocher il va falloir se placer juste ici et là normalement il ya un petit bouton et une xp donc vous l'a activé donc là je suis à 33 mille on va voir combien d'xp je vais prendre ok donc j'ai pris plus ou moins 4000 xp alors le prochain glitch et le dernier glitch c'est pareil il faut se rendre sur l'île mais là je vais prendre le dernier hélico de disponible hop et je vais me rendre sur l'île sur le toit de la maison en hélico ce sera plus simple ah ah non j'ai cru que je pouvais plus monter mais si je peux encore monter ça j'ai peur ok donc vous montez tout en tout au dessus de la maison ensuite vous sortez de l'hélico quand vous êtes sur le toit vous rentrez dans le toit et là ici à droite vous avez un bouton et un xp donc vous l'actionner et là aussi ça va vous donner des xp donc j'étais à 28 mille donc l'achat 23 mille donc ça va donner plus ou moins 5000 xp donc voilà tous ces glitchs vous avons rapporté ainsi je fais les calculs disque 1 40 50 et 60 70 60 70 vous avez pris un niveau quoi avec ce dit je peux prendre un vous avez pris plus ou moins un niveau vous prendrez un niveau donc si vous utilisez la technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé vous ferez x5 donc ce glitch peut vous rapporter cinq niveaux directement si vous utilisez la technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne la connaissez pas donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information je pense à non je pense qu'il reste aussi un petit truc ici quand on monte sur la cabine téléphonique ah oui c'est vrai là il ya un petit bouton et un xp mais je sais pas si ça donne beaucoup en vrai ça donne quand même beaucoup j'étais à 17 mai le soir et ça m'a donné à donc ça va donner quand même dix mille xp voire même 11000 xp le glitch juste au dessus de la cabine téléphonique et je crois aussi qu'il y en a encore un qui se trouve là non si regardez il ya un xp donc à gauche de la cabine téléphonique il ya un xp on l'active on va recommencer à me donner donc celui là il donne pas beaucoup mais je pense que c'est un glitch afk en fait donc en vrai ouais c'est un glitch afk donc en vrai ce qu'il faudrait faire c'est d'activer ce glitch ici en premier dès que vous spounez ensuite vous allez à la au canon de l'iron f comme ça ça vous fait deux glitchs afk et ensuite vous fait tout vous faites tous les glitchs que je vous ai présenté la cabine téléphonique etc fait tous les glitchs et là vous allez prendre facilement un niveau regardez j'ai pris un niveau même plus qu'un niveau en un seul glitch donc si vous utilisez la technique secrète qui sera en description commentaire épinglé vous allez gagner facilement cinq niveaux donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur cela moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapulmec et tchao peace